Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. La dernière fois qu'avons-nous testé, c'était une caméra de surveillance, il me semble bien. Et qu'est-ce qui s'accommode super bien avec une caméra de surveillance ? Bien entendu, une paire de Ring MU6 à air condition ! Pas du tout. Quoique tu me diras, pourquoi pas ? Non, vraiment aucun rapport. En tout cas, une fois de plus, nous allons découvrir un produit ensemble. C'est vrai que, de temps en temps, on découvre les produits en même temps. C'est-à-dire que je ne les ouvre pas et je les découvre vraiment en même temps que vous. On découvre les fonctionnalités, tout ça, le design. Mais là, cette fois-ci, j'ai déjà ouvert le produit, histoire de me familiariser un petit peu avec. Donc du coup, je sais un petit peu de quoi je vais vous parler. Alors ça dépend, des fois on découvre les produits ensemble et des fois je les ouvre avant. Là, je l'ai ouvert avant, j'avoue. Eh bien écoutez, on va l'ouvrir tout de suite ensemble. Je l'ai bien sûr remballé soigneusement pour vous. Donc qu'avons-nous à l'intérieur de la boîte ? Nous avons ça et pas plus de choses que ça. Eh bien ma foi, c'est très simple, très basique, très sommaire, mais c'est plutôt très efficace. Alors déjà, on va déballer le casque, histoire de voir le design de l'appareil. La boîte est ici, le casque est ici. Vous voyez qu'il est parfaitement protégé avec les plastiques qu'il y a dessus, donc ça c'est cool. Alors déjà, casque extrêmement léger, mais genre très très léger. Ça c'est plutôt cool. C'est très confortable sur la tête, ça il n'y a pas de souci. Je lis un petit peu la fiche que j'ai devant moi. L'anneau est alimenté par air conduction, ce qui ne causera aucune gêne au son d'origine par rapport aux écouteurs à conduction osseuse. Pourquoi pas ? Écoutez, c'est la première fois que je teste ce genre de casque. Conduction osseuse, j'en ai jamais testé non plus. D'ailleurs, je pensais que c'était un truc à conduction osseuse, mais apparemment non. Alors c'est vrai que pour les porteurs de lunettes, je ne trouve pas ça spécialement super bien adapté, malgré qu'il y a des petites encoches sur les côtés justement pensées pour les branches de lunettes. Alors c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Mais je trouve qu'avec les lunettes, de temps en temps, ça peut être assez gênant. Après, une fois que c'est mis, c'est mis. Voilà. Une fois que c'est posé sur les encoches de lunettes, ça ne bouge plus. Je suis dubitatif. C'est pas comme si vous enleviez vos lunettes, et là, vous mettiez le casque comme ça. Là, ok. Là, t'es à l'aise, franchement. Sans lunettes, c'est nickel. Alors avec les lunettes, ça le fait aussi. Il n'y a pas de souci, mais c'est un petit peu moins confort, je trouve. Alors il faut savoir que MU6, c'est pas la première fois que je teste la marque. D'ailleurs, j'ai un casque MU6 Space 2, et franchement, il marche super bien. Le casque, c'est une dinguerie. Je vous l'avais déjà présenté sur la chaîne. Là, c'est dingue. Dès que je le mets, je m'entends tout de suite en sourdine. C'est vraiment un casque qui est isolant, mais vraiment de ouf. Et vraiment, ce casque, je le kiffe. Je m'en sers très souvent, que ce soit pour les appels, pour écouter la musique, ou autre. Bah non, pour les appels et pour écouter la musique. En même temps, tu veux te servir d'un casque ? Pourquoi ? Je mets le casque de côté. Regardez, bon, il n'y a pas photo. Je voulais faire une petite comparaison avec le ring et le casque. Mais voilà, il n'y a aucune comparaison possible. Le casque, déjà, est beaucoup plus lourd, malgré qu'il est super confortable. Et ça, c'est beaucoup plus léger. Et c'est encore plus confort qu'un casque, vraiment. Donc pour continuer dans le design, vous allez bien sûr pouvoir régler les oreillettes à votre guise. Vous avez les haut-parleurs qui sont juste ici sur les côtés. Et surtout, très intéressant, vous avez deux micros de chaque côté des écouteurs, qui sont placés juste ici. Et franchement, les micros, j'ai testé ça en conversation, et ça marche super bien. On vous comprend très bien, on entend super bien la personne qui est au bout du fil. Par contre, petit point négatif tout de même, c'est qu'avec ça, vous ferez profiter de vos conversations téléphoniques, ou de vos musiques, de vos films, à tous ceux qui sont autour de vous. Si vous cherchez à avoir quelque chose comme ça, pour ne pas déranger la personne qui est à côté de vous, qui dort par exemple, c'est mort, elle va tout entendre. À moins que vous l'écoutiez vraiment très bas. Et là, effectivement, vous pourrez écouter votre film ou votre musique tranquillement. Mais voilà, côté isolation, il n'y en a pas du tout. Alors que celui-là, ça n'a rien à voir, bien sûr, mais je le mets sur mes oreilles. La personne qui est à côté n'entend pas ma conversation ou quoi. Voilà, je crois même que je parle tout seul. Alors à l'intérieur, nous avons un kit de démarrage, bien sûr, que je n'ai pas lu pour le mettre en route, parce que franchement, c'est tout simple. Vous avez bien sûr un câble pour recharger l'appareil, qui va avoir tout de même 9 heures d'autonomie. Il vous faudra 2 heures pour le recharger, pour avoir 9 heures d'autonomie. C'est tout de même pas mal, franchement. Déjà, il faudrait que je voie où est-ce qu'on le recharge. Ah, ok, d'accord, c'est là. Il y a un espèce de petit... Ok, d'accord, donc c'est du micro USB, c'est standard. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais le casque est IP55. Donc, il va pouvoir résister aux gouttes de transpiration, à la pluie fine. Je ne pense pas qu'il résistera à une grosse averse, mais voilà, il faut le savoir. C'est plutôt cool. On va mettre le kit de côté. Bien sûr, à l'intérieur, vous avez le câble pour recharger tout ce qu'il faut. Tout ça, on va mettre là. Je n'ai pas besoin de le recharger, puisque normalement, il a déjà de la batterie. Pour l'allumer, on reste appuyé quelques secondes ici. Hop, et là, il s'allume. Vous voyez que le petit voyant clignote en bleu. C'est qu'il est prêt à être appairé en Bluetooth. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur les oreilles. Bon, franchement, ça va, ça tient bien, même avec les lunettes et tout, avec les petites encoches pour les branches. C'est pas mal, mais c'est sûr que ce n'est pas aussi confortable que si vous n'aviez pas de lunettes. Le ring, il est là. Connexion. J'entends connected dans mes oreilles. Et donc, c'est parti, tout simplement. Après, vous pouvez regarder vos vidéos, mettre de la musique. Par exemple, si je vais sur ma dernière vidéo, malheureux, je suis en train de gueuler. Ouh là, j'ai oublié de mettre un pouce bleu, dis donc. Ça ne me ressemble pas, ça. Le son est bien. Alors, oubliez la basse. Franchement, elle est presque inexistante, j'ai envie de dire. Alors là, clairement, tout le monde peut écouter ce que j'écoute. Bon, là, mon micro est réglé de façon à ce que ça cache un petit peu les bruits ambiants. Mais je vous assure que si je l'enlève, vous allez écouter clairement. Alors, au niveau du son, c'est propre. C'est assez fort. Mais par contre, c'est un petit peu comme si vous aviez le haut-parleur sur votre téléphone. Je veux dire, c'est assez perturbant parce que j'ai mis une de mes vidéos, je m'entends. Par exemple, regardez. Hop, là, je suis à fond. C'est tout de même assez fort dans mes oreilles puisque je suis en train de m'entendre. Je gueule là, un petit peu. Donc, je vais essayer de parler un peu plus calmement malgré que la musique est forte. Mais voilà, vous écoutez. Je pense que vous écoutez clairement ce que je suis en train d'écouter. Alors, on a des boutons sur le côté. Bien sûr, je peux mettre pause. Voilà. Je peux remettre lecture. Si j'appuie, si je fais un appui court sur les boutons, je peux monter ou baisser le son. Et si je fais un appui long, normalement, hop, ça passe à la vidéo suivante. Tu te calmes. Bon, alors, ce qui est bien avec le casque, c'est que clairement, vous allez pouvoir entendre tous les bruits extérieurs. Donc, c'est bien, par exemple, j'allais dire si vous êtes en voiture. Mais en général, dans une voiture, vous avez un poste radio. Par contre, je vais re-régler mon micro, histoire que vous n'écoutiez plus trop les bruits ambiants. Je ne sais même plus si c'est comme ça que je l'avais réglé. Et je vais pouvoir rallumer mon ventilateur. C'est cool. Alors, si on veut un peu plus rentrer dans les spécifications techniques, je peux vous dire que le casque pèse 35 grammes. Et effectivement, alors, je ne l'ai pas pesé, mais oui, ça doit être ça. C'est vraiment très, très léger. Ok, le son est correct, mais la basse inexistante, il n'y a pas de basse du tout. En même temps, c'était peut-être dur de retranscrire de la basse avec une technologie comme ça. Je ne sais pas du tout. Alors, effectivement, ils le disent, vous n'êtes pas affecté par la transpiration lorsque vous avez le casque sur les oreilles. C'est vrai que c'est toujours mieux que de porter un casque ou quoi, et qu'il va vite vous chauffer les oreilles. Alors, ça peut être bien quand vous êtes chez vous, vous voulez écouter un petit peu ce qui se passe. Si vous attendez, par exemple, le facteur ou je ne sais pas, quelqu'un d'autre. Mais bon, dans la rue, avec ça, clairement, tout le monde écoute votre musique, tout le monde écoute vos conversations. Ça, c'est un petit peu dommage. Alors, un point fort que je lui ai trouvé, vraiment, c'est pour les conversations téléphoniques, que ce soit téléphonique, Messenger ou quoi. Vous avez deux micros sur les écouteurs et franchement, ils sont de bonne qualité. Même moi, j'ai testé. J'ai demandé à quelqu'un de mettre le casque et puis de m'appeler sur mon téléphone ou quoi. Et ça marche super bien. La personne au bout du fil vous comprend parfaitement. Les conversations sont claires. Vous, vous comprenez bien la personne. Vous n'êtes pas obligé de rester collé à votre téléphone. Donc ça, c'est cool. Là-dessus, vous êtes libre. C'est plutôt extensible, comme vous le voyez. Voilà, c'est correct. Et là, ça fait crack. On va éviter de faire les fous. En conclusion, c'est un bon casque. C'est cool pour écouter de la musique, faire des appels et tout. Par contre, pas en groupe, quoi. Voilà, peut-être pas dans la rue ou quoi. Mais bon, en même temps, je ne vois pas comment tu veux rendre isolant quelque chose comme ça. Je pense que ce n'était sûrement pas possible. Après, peut-être dans la technologie future ou quoi. On va savoir. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si jamais le casque vous intéresse, vous avez bien sûr comme d'hab un lien qui se trouve dans la description. Nous, on se donne rendez-vous bientôt pour de prochaines aventures. N'oubliez pas d'aller checker mon autre chaîne qui se trouve dans la description. Si vous avez kiffé, petit like, petit commentaire, petit abonnement. On se donne rendez-vous bientôt pour de prochaines aventures. Ciao !